Musique Dans la nature, les animaux les plus discrets et les plus méfiants font souvent partie de la famille des petits carnivores, ceux qui mangent de la viande. C'est le cas des fouines et des hermines et sans les empreintes qu'elles laissent dans la neige, on aurait bien du mal à les découvrir. Ces traces sont celles de l'hermine, petit diable qui passe son temps à guetter, l'essence constamment en éveil, vraie petite boule de muscle, toujours en mouvement, incapable de rester en place plus de 10 secondes d'affilée. Musique Quand la mauvaise saison arrive, les hermines se permettent parfois, malgré leur méfiance instinctive, de s'approcher des maisons. Si les lieux sont calmes, elles s'installent au fond d'une grange ou d'un débarras, bien à l'abri du mauvais temps. Elles continuent bien sûr de chasser dans les prés des alentours, car les hermines, comme les fouines d'ailleurs, se nourrissent de viande crue et mènent la guerre aux campagnoles et aux mulots. Elles sont capables pour cela de les poursuivre jusqu'à l'intérieur de leur galerie souterraine. À propos de campagnoles, nous allons profiter de son absence pour lui jouer un petit tour dont nous te réservons la surprise. Regarde bien ce qui va se passer. Notre amie n'en croit pas ses yeux. Là, devant elle, un campagnol prêt à être croquette ou crue. Mais sa perlipopette, comment faire pour l'attraper ? Essayons par-dessous. Musique Rien à faire, semble-t-il. Alors, par-dessus peut-être ? Oh, ce n'est pas mieux. Espérons maintenant que notre amie se remettra de cette petite expérience. À quelques pas de là, d'autres empreintes un peu plus grosses prouvent aux habitués qu'une fouine est passée par là. Suivons un peu ses pas pour essayer de découvrir où elle vit. Curieusement, il nous mène tout droit vers une ferme et mieux encore, jusque sur le toit où d'ailleurs, la piste s'arrête. Aucun doute, notre fouine a dû rentrer dans le grenier par un passage qu'elle doit être seule à connaître. Essayons d'en être sûr et continuons notre enquête car nous ne devons pas être bien loin d'elle maintenant. En effet, voici un dernier indice très important et pas très appétissant. Un tas de crottes qui nous confirment que la fouine habite ce grenier et qu'elle a dû, comme d'habitude, se cacher quelque part sous un tas de débris et de vieilles planches. Si elle y est encore, elle n'en sortira pas. Nous allons donc revenir quelques jours plus tard et nous mettre à guetter à la nuit tombée. La voilà enfin ! Mais on dirait que la lumière lui fait peur. Ce n'est pas vraiment étonnant pour un animal qui vit la nuit. En fait, pour faire connaissance avec les fouines, nous allons attendre la belle saison lorsque les petits seront nés. et là, les choses seront beaucoup plus faciles. Dans le courant de l'été, les jeunes fouines sortent de la cachette où elles sont nées et commencent à découvrir la nature qui les entoure. A leur âge, elles n'ont pas encore appris à se méfier de l'homme et elles passent leur temps à dormir et à jouer entre frères et sœurs. Malheureusement, elles ne vont pas rester comme ça très longtemps. Au fil des semaines, elles apprendront avec leur mère à connaître les dangers de la vie et chaque fouine partira ensuite de son côté. Maintenant, revenons quelques instants en compagnie de l'hermine. Je vais te donner un petit truc pour la voir de près. Si tu en croises une un jour pendant une promenade à la compagne, essaye d'imiter les petits cris aigus des campagnols, ces sortes de souris des champs qui sont sa proie favorite. En restant immobile, tu auras la surprise de la voir s'approcher de toi petit à petit pensant qu'il y a un campagnol. Ça marche presque à tous les coups, alors n'hésite pas. à tous les coups,